Pas de contrat de travail. Et ceux qui ont des contrats de travail également, il n'y avait pas un versement au niveau de l'e-presse ou bien au niveau de la caisse de sécurité sociale. Nous avons eu des reporters qui sont tombés malades, mais ils ont eu toutes les difficultés du monde pour être pris en charge au niveau des structures hospitalières ici au Sénégal. Des conditions de travail que le président dit comprendre. J'ai pu, lors de ma campagne, quoi que courte, voir le travail et les conditions dans lesquelles les journalistes ont travaillé. Elles sont très difficiles déjà sur le terrain. Et si c'est sanctionné en plus d'une faible rémunération, d'une précarité du statut du journaliste au niveau même de l'entreprise de presse, ça devient compliqué de garder une passion. Sur la question fiscale, le président de la République ne récule d'un iota. Vous le savez, ce n'est pas la première fois qu'on parle d'effacement de la dette fiscale des entreprises. En tout cas, avec moi, ça ne s'est pas passé et ça ne s'est passé à part. Donc le dernier effacement, c'est la dernière fois que ça se passe. C'est la loi qui dit que quand vous employez quelqu'un et qu'il a un revenu, il doit payer des impôts. Et votre impôt n'est pas arrivé à destination. Le président de la République, Bazirou Diomaï Diarhar Faye, a par ailleurs félicité la convention des jeunes reporters du Sénégal pour son engagement en faveur de l'excellence journalistique. Sous-titrage Société Radio-Canada